L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a 100 ans cette année. Elle a passé à travers beaucoup de problématiques, d'enjeux, de crises même. Pour les prochains 100 ans de l'Ordre, j'espère fortement que ces membres restent aussi passionnés et impliqués dans le monde forestier au niveau de leur ordre, mais aussi face à la relève. Donc, c'est mon vœu le plus cher. On vit des moments où l'image de la foresterie et des ingénieurs forestiers par association est peut-être plus mal vue. Mais les gens que j'ai côtoyés, les ingénieurs forestiers que je connais, sont tous tellement des gens passionnés. Des fois, ils ont peur de parler de leur profession, de peur de se faire juger, mais je les encouragerais à en parler plus. C'est parce que c'est en communiquant qu'on va se comprendre les ingénieurs forestiers et le reste de la population. Si j'avais un message à faire à l'ensemble des professionnels et aux étudiants, les futurs étudiants en foresterie, ça serait participer aux événements de l'OIFQ. Ça vous permet vraiment de vous connaître, de connaître votre relève. Aussi, peut-être d'inspirer ces jeunes à entreprendre des gros projets. Sait-on jamais dans le futur, ces jeunes-là, une personne que vous auriez inspiré, ferait peut-être de grandes choses en foresterie. Donc, restez impliqués, encouragez votre relève. Présentement, dans le cadre de mes activités, j'ai deux stagiaires en foresterie qui m'aident à gérer les opérations quotidiennes de services forestier oise. C'est une expérience que je trouve vraiment gratifiante, dans ce sens que lorsque j'ai fait mes stages à moi, j'ai reçu beaucoup de mes maîtres de stage. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils ont été très disponibles pour discuter des enjeux forestiers, de comment ça a fonctionné en foresterie. Et donc, moi, présentement, je fais un petit peu la même chose avec ces deux stagiaires que j'encadre un peu. Je leur donne des responsabilités, je leur donne des tâches. Et ce que je trouve vraiment le fun, c'est que je vois qu'ils aiment ça. Ils aiment le défi. Donc, ça me donne beaucoup de... Je suis très positif pour l'avenir. Donc, c'est ça, pour les stagiaires. Le territoire public appartient à tout le monde. Donc, en étant un des usagers sur ce territoire-là, il faut trouver des façons de vivre ensemble. Donc, je fais de la récolte forestière, mais il ne faut pas que mon activité impacte trop grandement les autres usagers. Eux également ont le droit de jouir du territoire. Donc, moi, ma partie dans tout ça, c'est d'être disponible afin de rendre plus facile l'harmonisation des usages. C'est un message aux futurs ingénieurs forestiers du Québec. Il va y avoir de plus en plus d'harmonisation des usages. Il faut s'impliquer grandement là-dedans. Il faut mettre des efforts afin d'harmoniser les usages parce que c'est rendu la foresterie d'aujourd'hui. C'est rendu... le grand public est de plus en plus allumé, de plus en plus concerné par ce qu'on fait en forêt. Donc, il faut faire attention. Il faut prendre le temps de parler avec tout le monde, d'expliquer nos décisions. Et à partir de là, je pense qu'avec une bonne communication, on entretient des bonnes relations. Et malgré le fait qu'on a des usages différents, on va pouvoir cohabiter ensemble. On va pouvoir cohabiter ensemble.